Musique Bonjour, vous allez bien ? Très bien, ça fait plaisir de se retrouver le soir. Oui, exactement. Ça y est, c'est la rentrée. On fait notre rentrée également. Donc, bon, on était un peu lent, un peu long. On n'a pas trop publié le truc, mais là, on va remettre la seconde. La machine en marche. Voilà. Alors aujourd'hui, coup de projecteur. Oui, sur James Crumley. Très bien. Qui es-tu, James ? James, c'est un auteur américain qui est né en 1939 à Sri Rivas, qui se trouve au Texas. Il est décédé malheureusement en 2008 dans le Montana. Montana, c'est sa région de cœur. Il a d'abord fait deux ans d'armée. Après, il est devenu professeur littéraire à l'université. Mais il n'a pas trop accroché au métier. Voilà. Par contre, il aime l'écriture. Et il est fan d'un grand poète qui se nomme Richard Hugo, dont pas mal d'auteurs étaient fans à l'époque, je crois. Et donc, il a animé des ateliers d'écriture avec Richard Hugo et avec James Lee Burke. Ça te parle ? Oh oui. Voilà. Parfait. Le boogie des rêves perdus, James Lee Burke. C'est incroyable. Il faut le dire. Il y a évidemment Dans la brume électrique, etc. Vous connaissez. Voilà. Parallèlement à ça, à ses ateliers d'écriture, il s'essaye à la poésie et aux nouvelles. Il l'aime beaucoup. D'accord. Il l'aime beaucoup. Et vient en 1967, son tout premier roman, un pour marquer la cadence. D'accord. Voilà. Et après, ça s'enchaîne, à savoir qu'il a plusieurs séries. Il a quelques poésies, quelques nouvelles. Et nous, nous avons deux séries. Est-ce que tu peux dire déjà le genre ? Ah oui, c'est roman noir, policier. On va prendre deux détectives privés. Oui, c'est ça. C'est des séries où dans chaque série, il y a un détective privé. Donc celui-là, c'est Sugru. Voilà. Et celui-là, c'est... Celui-là, c'est Willow Dragovic. D'accord. C'est un russe. Voilà, c'est ça. Pourquoi on en vient à parler de ce cher monsieur ? De James. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui. Oui. Voilà. Peux-tu préciser le classement de ces romans-là ? Évidemment, James se classe dans les 100 premiers meilleurs thrillers, policiers, romans noirs. Classement général, mondial. De tous les temps. Voilà, de tous les temps, de toutes les langues. Et attention, Fausse Piste se classe dans les 10 premiers. Les 10 meilleurs thrillers au monde, il y a Fausse Piste. Voilà. En parallèle à ce qu'on a montré, il a écrit d'autres romans. Est-ce que tu peux nous en citer, Pelle-Melle ? Par exemple, dans la série CW Sugru, nous avons donc Le Dernier Baiser qui est son premier tome. Nous avons aussi Le Canard Siffleur Mexicain. Oui. Deuxième. Nous avons en troisième Les Serpents de la Frontière. En dernier, Folie Douce. Elle est très belle votre petite ardoise. Oh, pardon. On s'est dit qu'on allait faire une économie de papier. Oui, évidemment. Parce que c'est pas fou. On pense à la planète. Donc on a pris une ardoise. Voilà. Désolé. Tout ce beau monde est publié. Vié chez Galmester et Galmester Tout-Evra. Très bien. Voilà. Donc nous, nous avons lu. Voilà. Pour vous. Alors le premier, Fausse Piste. C'est pas mal. Mais nous, nous avons préféré. Le dernier baiser. On est dans ce genre de détective privé blasé par la vie. Ancien militaire, vétéran de la guerre du Vietnam. Alcoolique, cocaïnoman. Il végète dans son emploi de détective privé pourri. Il n'a jamais un seul client. Et tout d'un coup, miracle. Un client arrive et lui donne une mission mais misérable. Déris Doir, du genre j'ai perdu mon chat, allez le retrouver. Évidemment, lui, il a que ça à faire, il y va. Et il lui arrive toutes les misères du monde. Parce qu'en fait, le chat cache quelque chose d'autre. Donc évidemment, c'est le prétexte à toutes les démesures possibles. Donc il y a pas mal de violence. Il y a pas mal d'ironie. C'est un personnage noir. Il est éreinté par la vie. Et le monde, il s'en fout. Lui, il a ses propres règles et il fonce dans le tas. Exactement. S'il s'en sort mal, tant mieux. Il est content, voilà. C'est aussi ce genre de roman façon quête. Il faut aller voir machin qui va te dire où est machin. Donc il y va. Il y a une embrouille, une baston. Finalement, il a l'enseignement. Il va à l'autre. L'autre, il se passe encore un truc. Bon, bref, c'est un jeu de chaises musicales, tu vois. Oui, oui. Voilà. C'est intéressant. C'est plaisant. Vraiment plaisant à lire. Toujours les décors, comme tu dis, du Texas, mais aussi du Montana. Donc, ces détectives privés, ils vivent dans une cabane en bois avec la neige. Ils sont chasseurs, tu sais, les espèces de, comme dans la préhistoire, les chasseurs-cueilleurs. Tu vois, ils vivent de rien. Ah ouais. Et ils débarquent en ville et ils font relier la loi. Mais au final, ils sont pourris, eux aussi. C'est totalement ça. Ils sont aussi pourris que les bandits qui sont... C'est les rois des pourris, donc. Voilà. Non, c'est très plaisant. C'est très plaisant. Est-ce que je le conseillerais ? Celui-ci, oui. La dernière baiser, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la fin est d'une injustice folle. Voilà. Il y en a marre des romans où tout finit bien. Ouais, tout finit bien. Les happy end. Comme tout doit se finir. Voilà. Ouais. Les happy end, on en a marre. Et là, tu crois que ça va se finir en happy end ? Oh, la dernière page, elle te met une claque. Donc, en fait, c'est une injustice, mais incroyable. Tu ne le sens pas arriver. Non. Et justement, quand je l'ai acheté, on avait fait une vidéo en disant, à la base des bases, que ça allait être plein de clichés. Oui. Or, pas du tout. Pas du tout. Violence, fusillade, drogue, alcool et du sexe. Parce qu'évidemment, il y a des femmes fatales. Qu'est-ce que serait un détective privé ? Sans femmes fatales. Voilà. Qu'est-ce que serait un homme sans femmes ? Oh. Blague à part. Oui, je t'en prie. On a malheureusement un double de fausse piste. Oui, évidemment. Évidemment. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Nous, on a fait un double. Et le pire, c'est que c'est déjà lu. Comme tout le monde sait, on fait de la collection des Galvesters, nous allons garder celui-ci. Mais, comme nous sommes très gentils, nous allons offrir celui-là. Donc, c'est quand même un 10-18. Voilà. Bon, voilà. C'est un poche qui fait 370 pages. C'est celui-là qui est classé dans les 10 meilleurs thrillers au monde de tous les temps. On ne sait pas n'importe quoi. Oui, c'est le premier de la série Milo, Milo Dragovic. Je crois qu'il est 8e. Si vous voulez vous lancer. Mais, il y a toujours un mais. Évidemment. On veut la meilleure blague de tous les temps. On veut une blague qui nous fasse trop rire. Oui. Bon, évidemment, restez dans les clous. Allez pas nous sortir des trucs salaces. Parce que YouTube ne va pas aimer. Pas les blagues salaces. Et puis, même nous, on n'est pas fans. Mais, on aime bien les blagues. Oui, exactement. Voilà. Attention, rappelez-vous qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, de l'humour noir, on aime bien. Et ça collera tout à fait au détective privé. Avec James et tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on aimerait une bonne blague. Très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, on conseille James à tout le monde. On se retrouve très vite. A bientôt. Au revoir.